Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième conférence de l'après-midi. Nous sommes heureux d'accueillir Richard Saïef, astrophysicien, enseignant-chercheur à l'université Savoie-Bourblanc. C'est ça. C'est un laboratoire de physique théorique d'Annecy, mais aussi un grand vulgarisateur des sciences. Donc, ça nous arrive régulièrement quand même de le solliciter à la Galerie Eureka. Voilà. Donc, cette fois, c'est sur un format un peu particulier, puisque c'est le quart d'heure insolite. Mais ce quart d'heure, il va quand même durer trois quarts d'heure. Ils ont l'habitude. Et donc, il va aborder la physique et le temps, si j'ai bien compris, par le biais du film Ténèbre de Christopher Nolan. Alors, bonjour tout le monde. D'abord, merci pour cette présentation et merci surtout de m'avoir accueilli. Donc, pour ceux qui suivent ça dans le futur, en vidéo, on est ici, on est à Chambéry. On n'est pas à l'endroit habituel. On est... Ah, j'ai pas fait le bon. Alors là, là j'ai spoilé. On va le refaire le début. Non, mais voilà. Je me remets au début. C'est hyper important. Tout est là, en fait. Donc, on est accueilli ici par la galerie Eureka et donc ici le manège qui m'accueille pour cette conférence. Donc, je suis vraiment très content d'être ici à l'occasion de la fête de la science. Donc, merci pour l'invitation et pour l'accueil. J'ai aussi autour de moi en ce moment pour la captation des étudiants de l'agence ZZ avec trois aides. Comme tous les ans, ils ont des noms à coucher dehors. Je ne comprends toujours pas pour comment, mais bon, vous leur demanderez. Donc, c'est des étudiants en formation en MMI, métier des multimédia et de l'Informa Internet et de l'Internet. Tous les ans, je ne sais pas, vous remarquez pour les fidèles. Et donc, ils sont là pour faire la captation de la vidéo, du son et ça participe à leur formation. Donc, ils sont évalués pour ça dans le cadre de leur formation. Et puis moi, ça m'aide. Donc, je suis très content. Ils ont répondu. C'est eux qui m'ont sollicité assez rapidement à un moment où j'étais vraiment désespéré de ne pas savoir comment j'allais faire. cette captation. Donc, merci à eux de l'avoir fait rapidement et au bon moment. Je suis ici pour vous parler du film Tenet de Christopher Nolan, plus précisément d'aspects liés à la physique dans le film. Donc, je ne vais pas décortiquer le scénario, chercher les incohérences et tout ça. Si vous êtes venus pour ça, vous risquez d'être un petit peu déçus. Je parlerai évidemment du film un petit peu, mais surtout en ce qu'il contient des références à de la physique. C'est ça qui m'intéresse ici. Pour ceux qui ont déjà suivi des quarts d'heure insolites, en 2014, ça commence à dater, à l'occasion de la sortie d'Interstellar, j'avais fait un quart d'heure insolite sur Interstellar. Et le dernier transparent que j'avais montré, c'était celui-là, où j'avais dit, là, Christopher Nolan vient de faire Interstellar dans lequel il s'intéresse aux problèmes du temps. Il y avait déjà Memento et Inception dans lesquels c'était le cas. Et j'avais terminé en disant, je suis vraiment impatient de voir quel est le prochain film qu'il va faire, comment il va gérer la question du temps. Le film qu'il a fait après, c'était Dunkerque. Donc là, c'est probablement une question de temps là-dedans, mais c'était un peu moins directement lié à la physique. Et il a ensuite fait Tenet, qui lui, vraiment, rentre directement dans les attentes qu'on peut avoir sur quelqu'un qui réfléchit sur le temps. Donc, Tenet. Tenet, c'est un film dans lequel on nous avertit. À un moment dans le film, un personnage dit à un autre, « Si vous ne parvenez pas à penser autrement que linéairement, ne montez pas dans cet hélico. » Ça, c'est un avertissement à la personne qui va regarder le film. Et alors, comme c'est un film où le temps est un peu chamboulé, cet avertissement, il intervient dix minutes avant la fin du film. Mais bon, c'est un problème. Donc, effectivement, ce film va nous demander de penser autrement que linéairement. Il va y avoir des questions de temps qui reviennent en arrière, des gens qui remontent dans le temps. Et donc, ça demande une certaine concentration. Quand je discute avec des gens qui l'ont vu, il y en a plusieurs, des personnes qui n'ont pas aimé ce film, parce qu'il fallait effectivement pas mal réfléchir. C'est un puzzle. Ce film est un puzzle, voilà, que je trouve très bien fait et assez captivant. Donc, c'est ça dont je n'ai pas. Et l'argument, le point de départ, c'est le suivant. On disposerait d'une technologie qui permet d'inverser le sens du temps pour des objets et des humains. La technologie, ça ressemble à ça. Ça s'appelle un tourniquet dans la version française. Et donc, voilà, on rentre là-dedans et on en ressort en étant inversé. On remonte dans le temps. Alors, évidemment, on nous explique comment ça marche quand même. Il y a une petite explication, on va dire, à saveur scientifique. Et cette saveur scientifique, c'est la suivante. On nous dit que c'est un inverseur à entropie. On n'en dit pas beaucoup plus dans le film, mais voilà, on nous dit, ce dispositif permet d'inverser le déroulement, le sens de l'entropie pour les objets. Alors, je vais commencer par parler de ça. Entropie, c'est un mot qui fait directement référence, effectivement, à de la physique. Et je vais, alors, ne prenez pas peur, pour ceux qui font de la thermo avec moi en cours, il y a peut-être des élèves ici, je ne vais pas refaire le cours, mais je vais essayer de vous présenter ça d'une manière la plus simple que je peux. Tout d'abord, l'entropie, c'est une quantité qui se calcule. Je préciserai un tout petit peu tout à l'heure, mais c'est une quantité qui a une unité. Voilà, quand on a un système, un gaz à une certaine température, un certain volume, une certaine pression, on peut calculer, voire mesurer, d'ailleurs, l'entropie de ce système. Et elle a une propriété, cette entreprise, qui est vraiment remarquable, c'est que sa valeur ne peut qu'augmenter au cours du temps. C'est vraiment une loi hyper fondamentale de la physique. Et je vais essayer de vous le faire sentir par la petite situation suivante. Donc, ce que je vous montre ici, je vais vous montrer une simulation que j'ai faite en Python, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. Donc, on a ici des particules pour lesquelles j'ai tiré au sort la position dans la boîte qui est en bas. Il y a une petite ouverture ici. J'ai tiré au sort les vitesses, aussi, et je laisse évoluer le système. Dans le cas que j'ai pris ici, les particules n'interagissent pas du tout entre elles. C'était vraiment histoire de voir comment ça va se passer. Donc, il y a des particules qui, si elles ont la bonne vitesse, elles vont passer dans le trou, elles vont peut-être le faire après deux, trois rebonds. Mais voilà, on va voir comment tout ça, ça évolue. Ce que j'ai appelé S-Ini, il y a une manière de calculer, en fait, l'entropie. Et puis, connaissant la position et la vitesse de toutes les particules qui sont là-dedans, on peut calculer, effectivement, l'entropie. On peut. Je ne vous dis pas comment, mais on peut. Et donc, ça dépend, encore une fois, du volume total et des propriétés des particules qui sont là-dedans. C'est parti, je lance la simulation. Comme on s'y attend, il y a certaines particules qui passent par le trou. Comme au début, il y a plein de particules de ce côté-là et peu là-bas, les particules ont plus de chances d'aller de là, du bas vers le haut, que de haut vers le bas. Mais si on regarde bien, de temps en temps, il y en a qui repassent en bas. Et si on attend suffisamment longtemps, on voit que ça s'homogénéise. Au bout d'un moment, les probabilités ici de traversée du haut vers le bas sont les mêmes que celles du bas vers le haut. Et ça, là où j'ai arrêté la simulation, on voit qu'il y a à peu près autant de particules en haut qu'en bas. Voilà, peut-être un petit peu moins, j'aurais dû attendre un tout petit peu plus longtemps. Mais en tout cas, voilà, on a un état où, c'est ce qu'on appellera un état d'équilibre, où les quantités sont les mêmes en haut qu'en bas de la boîte. Et là, on pourrait calculer l'entropie associée à toute cette distribution dans toute cette boîte, connaissant le nouveau volume et la nouvelle vitesse, qui sont en fait les mêmes qu'avant, puisqu'elles n'intéressent pas les unes avec les autres. Et du coup, on trouverait, quand on le fait, que l'entropie à la fin est plus grande que l'entropie au début. Voilà. Du coup, la question qu'on peut se poser, et ce que nous dit Christopher Nola dans le film, c'est qu'il dit qu'on va faire une machine qui inverse l'entropie. Sous-entendu, si on a un truc qui ne peut qu'augmenter au cours du temps, et si on diminue sa valeur, ça revient à diminuer le temps. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que diminuer l'entropie inverse le sens du temps ? Alors la réponse, ça va être non, pour moi. Je vais vous dire pourquoi je dis pour moi après, mais je vais le justifier maintenant. Imaginez ici que je reprenne l'état final de tout à l'heure, et que je prenne les particules à la même place, et cette fois-ci, j'inverse leur vitesse. Celle qui allait par là-bas, je la fais aller par là-bas, avec la même norme de la vitesse en mètres par seconde, mais avec une direction opposée. J'inverse toutes les vitesses de toutes les particules partout. Je fais avancer la simulation, et donc là, je ne fais rien de plus, je laisse les particules aller où elles ont envie d'aller, en tapant de temps en temps sur les murs, et sans surprise, si j'ai inversé le sens des vitesses, les particules vont resuivre leur trajet en sens inverse, et si j'attends suffisamment longtemps, vous voyez que ça se raréfie pas mal en haut, et au bout d'un certain temps, j'ai mal calé ma phrase, j'attends 4 secondes, pouf, on revient à l'état initial. Et du coup, si je calculais l'entropie, je mesurais l'entropie associée à ça, je trouve celle de tout à l'heure, parce qu'on est là, celle initiale de tout à l'heure, alors qu'on est parti d'une situation, pardon, où l'entropie était plus grande. Donc là, ce que j'ai montré, c'est une situation où l'entropie diminue, effectivement, au cours du temps, pour ce système. Ça, j'ai mis le mot démon de Maxwell, on appelle souvent démon de Maxwell un être comme ça, omniscient, omnipotent, qui serait capable d'aller mesurer toutes les vitesses et de les inverser. Parce que c'est Maxwell, celui des équations de Maxwell, pour ceux qui font de la physique, c'est Maxwell qui, effectivement, a imaginé ce genre de situation et a réalisé que, si on arrivait à avoir un tel petit démon, la loi dont j'ai parlé tout à l'heure, le fait que l'entropie diminue, augmente nécessairement au cours du temps, cette loi, elle serait violée ici. Donc, en fait, il semble y avoir un paradoxe. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce n'est juste pas possible. On peut montrer que ce n'est pas possible d'avoir effectivement un démon qui inverse toutes les particules, le sens des vitesses de toutes les particules, sans par ailleurs augmenter l'entropie du système. Je ne reviens pas là-dessus, mais ce n'est juste pas possible. Mais en tout cas, vous voyez que le film que j'ai présenté ici avec les particules qui reviennent en arrière, je suis parti d'un état initial très particulier qui a tendu vers un état de plus faible entropie, mais ce n'est pas pour ça que le temps s'est inversé. On est tous là, on a regardé ce film et on était tous en train de suivre le temps normal. En fait, l'augmentation d'entropie dans notre monde à nous, c'est quelque chose qui se mesure et ça augmente, mais ce n'est pas parce que je vais diminuer quelque part l'entropie que je vais diminuer le sens du temps. C'est un peu un marqueur. Pour prendre un exemple peut-être plus simple à imaginer, quand vous allez dans un stade de foot, et que je n'y vais jamais, mais dans un stade de foot, à l'entrée, il y a des compteurs de gens pour savoir qui est-ce qui rentre, qui est-ce qui sort. Les gens rentrent dans le stade et le compteur augmente et au bout du moment, il y a 100, 2, 592 personnes. Si vous avez besoin de vider le stade d'un coup, parce qu'il y a un problème et qu'il y a une catastrophe et qu'il faut vider les gens d'un seul coup là-dedans, ce n'est pas parce que vous allez modifier le compteur de gens et le mettre rapidement à zéro que tout d'un coup, la salle va se vider. Ce n'est pas parce que vous changez l'indicateur, ce n'est pas parce que vous changez le thermomètre que vous avez changé la température de la pièce, etc. Là, je vois ça de la même manière. L'entropie, c'est une grandeur associée à un système et on n'a pas de manière d'aller changer cette grandeur sans changer le système lui-même. Donc l'argument de dire qu'on a un système qui va inverser l'entropie et donc ça va inverser le sens du temps ne me semble pas très convaincant pour ce que veut faire le réalisateur ici. Donc la réponse que je vais donner, c'est non. Alors j'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est non, parce que si vous allez lire des gens qui vous parlent de la flèche du temps, la flèche du temps, c'est vraiment la question de savoir pourquoi le temps s'écoule du passé vers l'avenir et pas le contraire. Il y a des gens qui vont, de manière assez maligne et pas débile non plus, aller vous dire que si en fait, si on diminue partout l'entropie, tout le monde ressentira un temps inversé. Je vous laisse aller lire des choses sur ce que c'est que le temps par des auteurs qui sont très bien. vous trouverez des choses sur ça. Alors, il y a un lien entre l'entropie et les transferts thermiques. Là, ce que je vous ai dit, l'entropie ne peut qu'augmenter au cours du temps. Ça s'appelle le deuxième principe de la thermodynamique. Et il y en a un énoncé qui est complètement équivalent et qui semble complètement différent. Mais en fait, on peut montrer que c'est équivalent. C'est que la chaleur ne peut passer spontanément que des corps chauds vers des corps froids. Ça ne va pas faire le contraire. Ça va donner un truc tiède. Si vous mettez un truc chaud et un truc froid ensemble, ça fait un truc tiède. Si vous mettez un truc un peu froid avec un truc un peu chaud, ça ne va pas faire spontanément un truc très froid et un truc très chaud. Ça, ça s'appelle le principe de Clausius et c'est équivalent à ça. Et Nolan, dans le film, ça, il l'a compris. On va voir qu'il a une chose qu'il a compris quand même. Enfin, il a compris plein de trucs. Il fait un film. Il ne fait pas un cours de physique, mais voilà. Mais ça, il l'a compris et il le montre à un moment donné quand on voit dans une scène une voiture qui prend feu et la personne qui est à l'intérieur qui souffre d'hypothermie, qui n'est pas brûlée, mais en fait qui prend froid. Il y a même un personnage qui explique dans le film un moment pendant 30 secondes que si effectivement l'entropie ne peut qu'augmenter au cours du temps, le sens des échanges de chaleur est inversé. Donc là, il y a vraiment un clin d'œil du réalisateur sur l'équivalence entre ces deux énoncés du second principe de la thermodynamique. Entre parenthèses, il y a aussi un lien qui peut être fait avec les processus biochimiques. C'est-à-dire que si l'entropie ne peut augmenter qu'au cours du temps, ça veut dire que certains processus chimiques et donc biochimiques aussi ne peuvent se faire que dans un seul sens. Si on inverse le sens du temps ou le sens de l'entropie, ça veut dire que ces processus doivent se faire à l'envers. Par exemple, tout ce qui est métabolisme se ferait à l'envers. Notre corps se refroidirait en créant du sucre, au lieu de brûler du sucre en se réchauffant. Ce serait hyper bizarre. Et ça, j'ai l'impression que Nolan aussi, il l'a perçu et il a pris des précautions, en particulier pour le coup de la respiration. Les gens qui vont en arrière dans le temps, ils ont toujours un respirateur comme ça, et on nous dit que c'est parce qu'on leur met de l'air inversé et on pourrait imaginer que c'est du coup pour mettre à ces personnes qui vont dans le passé de l'oxygène, qui lui-même, des molécules qui elles-mêmes ont été inversées dans le passé pour ne pas qu'on puisse dire que des gens qui vont dans le passé avec une entropie inversée, du coup, ils ne vont pas pouvoir respirer, ils vont plutôt créer de l'oxygène en absorbant du dioxyde de carbone, c'est-à-dire le contraire de ce qui se passe normalement. Donc là, il ne s'étend pas là-dessus, mais à mon avis, c'est vraiment un clin d'œil à ça pour montrer que ça, il l'a tout à fait réalisé et pris en compte. Séquence coupage de cheveux en 2 puissance n. Oui, alors, sur le deuxième principe de la thermodynamique, il y a quand même quelque chose que je veux dire, je vais le dire rapidement, mais quand on dit l'entropie augmente, c'est l'entropie de tout le système et l'environnement qui ne peut qu'augmenter. Ça n'a pas de sens de se dire juste l'entropie du système doit augmenter en isolant un système du reste de l'univers. Et du coup, ça pose la question de ce qui se passe quand on a un système qui est inversé dans le temps, comme dans le film, qui est dans un environnement qui ne l'est pas. Là, parler du second principe de la dynamique dans cette situation-là, je ne sais pas faire en fait. Je pense que personne faire, ça n'a en fait juste pas de sens. Mais là, c'est encore une fois du chipotage, on est bien d'accord. Alors, le réalisateur va un petit peu plus loin. Il nous mentionne la théorie de Wheeler Feynman pour nous expliquer le fait qu'on peut effectivement reculer dans le temps. Et ça, ça se réfère effectivement à quelque chose qui existe. Ça existe, la théorie de Wheeler Feynman. Wheeler, c'est un grand physicien de notre siècle qui est mort il y a une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Feynman, c'est aussi un grand physicien. Feynman était un des étudiants de Wheeler. Et voilà l'article auquel ça fait référence. Donc, la théorie de Wheeler Feynman, c'est un article qui fait référence à ça. L'interaction d'un absorbeur comme mécanisme de rayonnement et pour le dire de manière très rapide, il s'intéressait à l'électromagnétisme classique, les champs magnétiques, les champs électriques et puis les ondes électromagnétiques. C'est une théorie qui date de Maxwell, qui datait de 1870, en gros. Et dans cette théorie de l'électromagnétisme classique, quand on écrit ce qui s'appelle les équations de Maxwell, qui nous expliquent comment les champs magnétiques et électriques évoluent dans le temps, on s'aperçoit que cette équation est réversible dans le temps. On peut inverser le sens du temps, le signe de la variable temps et on obtient des choses qui sont tout à fait valides. En particulier, on peut, de manière valide, avoir un corps qui reçoit un signal venu du futur et ce corps absorbe finalement un signal venu du futur au lieu de l'émettre vers le futur. Et Wheeler et Feynman ont remarqué que si on prend en compte, ça, ça s'appelle des champs avancés, si on prend en compte ces champs avancés, ça permet de résoudre certains paradoxes de l'électromagnétisme classique. Donc, il le remarque et c'est un article qui est très technique. Alors, c'est assez... Si vous n'êtes pas physiciens, vous n'avez juste aucune sens. Vraiment, c'est fait pour des physiciens. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même six ou sept pages qui sont au début que du texte. Voilà. Ce n'est pas évident à lire, mais c'est du texte. Après, il y a quelques équations. Mais voilà, ça date. C'est donc 1945. À l'époque, on faisait des articles scientifiques pas du tout comme maintenant. Et un peu plus tard, Feynman a élaboré cette idée et il a dessiné ce qu'on appelle aujourd'hui des diagrammes de Feynman qui ressemble à ça où, dans ses diagrammes, le temps va vers le haut et il a eu besoin de dessiner des flèches comme ça. Ça, c'est un électron qui se propage vers le futur puis il va vers le futur, lui aussi. Et ça, ça veut dire qu'ils interagissent en échangeant quelque chose. Ici, c'est un photon. Et donc, il a décrit, Feynman, une version qui inclut la mécanique quantique de l'électromagnétisme. On appelle ça l'électrodynamique quantique. Donc, il a écrit l'électrodynamique quantique en faisant intervenir tout un tas d'intégrales extrêmement compliquées. C'est une théorie qui est complexe. Mais chaque intégrale pouvait être associée à un dessin, ce qu'on appelle un diagramme de Feynman. Et donc ça, en fait, ça, c'est un truc, quand on le décote, c'est quelque chose de monstrueusement compliqué. C'est une intégrale. Et ça semble raconter une histoire, ça semble nous dire, comme je l'ai dit, ben là, un électron qui arrive ici, un autre qui arrive là, ils échangent un photon et puis du coup, ils repartent dans leur sens. C'est plus compliqué que ça. On peut le lire un peu comme ça, voilà, mais c'est plus compliqué que ça. Et, super intéressant aussi, Feynman a eu besoin d'introduire ça. C'est-à-dire quelque chose qui avance dans le temps comme ça et puis un autre objet qu'on appelle un anti-électron qu'on peut décrire d'une certaine manière comme un électron qui remonte le temps. Donc ça, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un positron ou positron. C'est quelque chose qui a une charge plus. C'est pour ça que j'ai mis le plus ici. Et on peut le décrire formellement comme un électron qui remonte le temps. Et donc, on pourrait, si ça racontait une histoire, ce n'est pas le cas, mais si ça racontait une histoire, qui se transforme en positron qui revient dans le passé. De la même façon ici, on a l'électron qui est ici, qui part et en fait, il vient d'un positron qui vient vers le futur. Donc c'est un peu en lien avec la théorie de Wheeler-Feynman de tout à l'heure, c'en est un développement. Et il y a une petite anecdote à ce sujet qui est dans ce livre-là. C'est une biographie de John Archibald Wheeler qui est vraiment, vraiment super intéressant à lire. Et il nous dit la chose suivante. Il était avec son étudiant Richard Feynman qu'il appelle Dick parce que c'est son surnom. Richard, ça peut s'appeler comme ça. Et donc il dit, voilà, Richard, je sais pourquoi tous les électrons et tous les positrons ont la même masse et la même charge. C'est parce que c'est la même particule. Et ce qu'il avait en tête, Wheeler, c'est ça. Il s'est dit, si un électron, il peut effectivement revenir dans le passé et devenir un positron, on peut imaginer que dans le monde, une particule fait ça. Et on peut imaginer que du coup, à un instant donné, là, donc le temps va toujours vers le haut, donc à un instant donné, on a un électron là, un électron là, un positron là, un positron là, un positron là, et en fait, c'est le même. Mais vraiment, c'est le même, la même particule. S'il avait un t-shirt, il a marqué la même chose partout, quoi. Et donc, Feynman, Wheeler fait la remarque que voilà, ça explique effectivement le fait qu'un électron ici a la même masse qu'un électron là parce que c'est le même effectivement. Alors cette explication ne tient pas la route et il ne l'a pas non plus développée plus que ça, mais c'est une manière qu'il avait un peu intuitive de voir les choses. Et alors la proposition de Tenet, j'en viens quand même au film, c'est qu'à mon avis, moi je vois les choses comme ça. Tenet, c'est remplacer les propagateurs, les propagateurs c'est les traits qui sont là en fait, remplacer ces termes techniques qui décrivent des intégrales ou c'est tout ça qui décrit des intégrales par des lignes narratives. Christopher Nolan, c'est un gars, il écrit des histoires, il fait des films, il fait des scénarios, il réalise des films, il a l'habitude des lignes narratives. On suit un personnage par des lignes. Et je pense qu'il a vu ça et il s'est dit ben voilà, ça c'est une ligne d'un personnage, ça aussi, ça aussi. Du coup, c'est familier pour lui. Alors les diagrammes du type de droite là, ça on a tous déjà vu ça, là je vous ai fait le diagramme de Feynman de Roméo et Juliette. Mais voilà, Roméo rencontre Juliette, salut, il ne se voit plus jamais. Bon, très bien. Ensuite, ça peut aussi être sur ce diagramme là quelque chose du coup de beaucoup plus perturbant. On peut avoir un personnage P qui avance dans le temps normalement et il se passe quelque chose ici et cette personne revient dans le temps. Et à partir de ça, on peut commencer à construire des histoires un peu biscornues. C'est ça. Ténette, c'est vraiment son point de départ, c'est ça. Et alors, sur le diagramme précédent, il y a deux types de diagrammes. Il y a ceux-là, donc ceux où un personnage monte dans le futur, avance dans le futur et puis tout d'un coup revient dans le passé. C'est ce qu'on appelle un diagramme d'annihilation parce qu'en physique des particules, ça veut dire qu'un électron arrive ici, pardon, un électron arrive là, rencontre un positon et ça s'annile pour donner quelque chose. Alors, quand ça s'annile, il y a une raison technique pour ça, mais je vais l'appeler comme ça quand même. Et ça, c'est dans le film, typiquement l'héroïne, pour ceux qui ont vu le film, la scène où l'héroïne est blessée par un coup de feu et où on a le méchant qui effectivement monte dans le dispositif ici et revient en arrière. Ceux qui ont vu le film, ça vous rappelle probablement quelque chose. Et il y a un autre type de diagramme, c'est celui-là où on a un personnage qui vient du passé et qui rentre dans la machine et qui part vers le futur. Ça, c'est ce qu'on appelle création de paire parce que dans Physique des Particules, c'est une création de paire électron-positon. Et ça, c'est la scène typiquement du combat à Oslo où je vais y revenir. Pour ceux qui ont vu le film, ça va vous dire quelque chose. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un spoil énorme non plus. Mais un petit peu quand même, vous allez m'en vouloir, je pense. Le combat à Oslo, c'est ça. Alors là, je l'ai pris dans le trailer. C'est très court, c'est probablement trop court, mais juste pour situer la scène pour les gens qui l'ont vu, à un moment, il y a ce combat-là. C'est très court, je vous dis. Et ce qu'on voit effectivement dans cette scène de combat, c'est qu'on voit à un moment donné jaillir en bleu, ici c'est le tourniquet dont j'ai parlé tout à l'heure. On voit jaillir un personnage comme ça qui va dans le bon sens du temps et on voit aussi de l'autre côté arriver quelqu'un qui vient du passé. Donc pour nous qui voyons le temps à l'envers comme a choisi le caméraman, on voit effectivement il n'y a rien, puis tout d'un coup, paf, il y a un gars qui déboule là et un gars qui déboule là en marchant en arrière. Donc lui qui a un temps et alors ce qui est évidemment c'est un peu trop simple pour Nolan, donc ce qui se passe c'est qu'il y a le personnage, j'ai mis H parce que c'est le héros, c'est le héros, H bar parce que c'est l'inverse du héros, l'anti-héros si on veut. Ça reste un héros même à l'envers, il est trop fort mais bon. Et on a le héros qui est ici qui se trouve, voilà, passé par là à ce moment-là, il y a une raison dans le film pour laquelle c'est le même moment, il passe là et du coup vous avez une scène de combat, ici c'est une scène magnifique dans le film, une scène de combat où vous avez le héros qui se bat avec ce personnage à l'envers et c'est là le spoil, c'est lui-même à l'envers. Sorry. Et alors évidemment ce personnage, il faut qu'il devienne lui puisque c'est la même personne donc en fait ça fait ça dans le film, il y a un autre moment où effectivement on a aussi ce diagramme-là, le héros qui rentre dans la machine pour revenir en arrière. Vous pourrez vous amuser à reconstruire le film comme ça, avec des lignes, certains ne l'ont fait pas exactement de cette manière mais voilà. Il y a aussi un compère qui passe par là d'ailleurs, ils sont deux. Et alors ce qui est intéressant c'est que dans la scène qui est ici, vous avez une scène qui est filmée où on voit un personnage qui va dans le sens positif et un personnage qui va dans le sens négatif et ça, Nolan en prend le prétexte pour faire un truc fabuleux du point de vue formel, il fait un palindrome filmé. Et je vais vous expliquer et montrer quelques exemples de palindromes et je reviendrai sur ça après. Donc les palindromes, vous savez tout ce que c'est, c'est quelque chose qui se lie à la fois dans les deux sens. T-E-N-E-T si je le lis à l'envers ça fait encore T-Net. Voilà, donc le titre est un palindrome donc il y a ici un indice fort pour nous dire que le palindrome va sûrement jouer un rôle dans le film et oui il y en a partout. Des palindromes, par exemple ça c'est un palindrome en français élu par cette crapule. Si vous le lisez à l'envers ça fait aussi, c'est rigolo à chercher. Alors écrire des palindromes, il y en a qui s'y amusent, il y a des gens qui appartiennent à Loulipo, l'ouvroir de littérature potentielle qui s'amuse avec le français pour faire tout un tas de textes soumis à des contraintes diverses et variées et il y en a un qui était très fort pour ça, c'est Georges Pirek, vous le connaissez peut-être pour La disparition, un livre dans lequel il n'y a pas la lettre E du tout et là il a fait aussi un livre palindrome qui fait un peu plus de 1000 mots, 1400 mots je crois, où c'est un palindrome. Voilà, ce gars c'est un taré mais bon, il fait des super mots croisés aussi mais vraiment, il fait des mots croisés, ben bref. Et voilà, je vous ai mis le début et la fin en fait pour que vous voyez, voilà, ça commence comme ça, ce roman de Georges Pirek, il s'appelle Au moulin d'Andée d'ailleurs, le vrai titre. Trace l'inégale palindrome, voilà, vous pourrez le lire, je ne vais pas le mettre, enfin je ne vais pas laisser suffisamment de temps pour que vous puissiez vérifier que c'est un palindrome mais c'en est un. Trace l'inégale, ici ça fait ça, si vous le lisez à l'envers, ça fait effectivement trace inégale et c'est quelque chose qui a du sens grammatical tout du long. Et si je peux me permettre cette remarque que je vais regretter aussitôt, ça a été publié en 69, ce qui en termes de palindrome est pas mal non plus, je vous avais dit, je regrette déjà, je passe à la suite. Le carré Sator, dans Tenet, Nolan fait référence, non, ne fait pas référence, mais donne des indices sur cette phrase-là, Sator Arepo Tenet Opera Rotas, qui est un palindrome, effectivement, on peut le vérifier, en latin, et qui est un palindrome qui date de plusieurs millénaires, qu'on trouve un peu dans pas mal d'endroits gravés, et on peut le mettre sous cette forme-là, et ça fait du coup un carré assez intéressant puisque quand on met les mots comme ça, Sator, on le voit aussi là, on peut le lire dans les quatre sens en fait. Et c'est un vrai palindrome, ça je peux aussi m'amuser à le retourner, le tourner de 180 degrés, c'est encore lisible. Voilà. Personne ne sait ce que ça veut dire en fait. Il y a même des mots qui n'existent pas en latin. Arepo, c'est un faux mot. Et dans le film, je ne vous en dis pas plus, mais déjà, il y a le titre Tenet, Opéra, ça joue un rôle, Sator Arepo Erotas, ça intervient dans le film aussi. On trouve ces mots-là d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, il l'a vu et il s'en amuse aussi. Et d'ailleurs, il y en a un à Grenoble, sur une porte à Grenoble, vous avez ça. J'imagine que depuis le film, il doit y avoir juste des gens tout le temps devant cette porte. J'ai pris la photo sur Internet. Et alors, quelque chose de plus fort que les palindromes, là, je sors un tout petit peu du sujet, mais je ne peux vraiment pas résister. Il y a quelque chose d'encore plus fort que les palindromes, c'est les ambigrammes. Et un ambigramme, c'est ça. C'est un truc de malade. Donc c'est le même mot, simplement, il y a une symétrie. Donc c'est le même mot, vous allez voir comme ça. Je retourne la feuille. Et voilà. Dans un sens, ça se lit amour et dans l'autre, ça se lit haine. Je l'ai pris sur ce site ici. C'est mon Basile Morin qui a fait ça. Ah oui, je peux rester des heures à regarder ce truc. Je trouve ça fabuleux. Ça, c'est donc un ambigramme. Je reviendrai sur Internet tout de suite après, mais quand même, je ne résiste pas non plus à l'envie de vous montrer ça. Clément Fabre. Je vous ai déjà parlé de Clément Fabre. Pour ceux qui suivent, c'est la personne qui fait les dessins pour les affiches du quart d'heure insolite. C'est quelqu'un qui dessine des bandes dessinées. Et la première fois que je l'ai rencontré, c'était dans un bar à Annecy, on avait discuté, et il s'intéressait à l'antimatière, aux boucles quantiques et tout ça. Et du coup, on avait pas mal discuté. On est resté longtemps, indépendamment du fait que c'était dans un bar. Et il m'avait montré, du coup, à l'issue de ça, une BD qu'il avait faite en 2015. Et je vais vous la montrer rapidement, mais juste pour vous montrer le sel de ce qu'il a fait. C'est quelques planches. Donc ça commence comme ça. Vous avez un éclair ici. Et puis vous avez ici un personnage qui arrive en double, dont l'un parle à l'endroit et ici, un parle à l'envers. Donc vous avez tout compris, ça c'est le héros, ça c'est l'anti-héros. Et ça continue, il se passe des choses. Ici, il lui parle à l'endroit, là il se passe quelque chose à l'envers. Ça continue. Ça continue. Ici, il y a un truc de fou. Pour ceux qui ont vu Ténette, quelqu'un d'un personnage qui commence à reculer, voilà, il fait ça, et il dit, mais il me suit à reculons, ceux qui ont, ça vous l'avez vu dans Ténette, voilà, réfléchis, s'il s'éloigne, et que si je m'éloigne, mais que lui aussi met à l'envers, on se rapproche, du coup il se rapproche, et paf, il s'annile. Et à partir de là, mais où sont-ils ? Ce que fait Clément, c'est qu'il reprend juste ces planches-là, et il en reprend le symétrique exact. Alors il change l'ordre des planches, des cases évidemment, pour que ça se lit dans un bon sens, mais ensuite, c'est juste ce qu'on a déjà vu, mais qu'il recopie. Et donc ce qu'on lisait à l'envers, on le lit à l'endroit. Alors je vous ai remis les autres ici pour que vous le voyez, mais voilà, ça c'est le symétrique. Il y a de nouveau une histoire ici qui est celle-là à l'envers. Ça se lit à l'envers, ça se lit à l'envers, et on revient au début. Et c'est vraiment, vraiment, c'était net. C'est vraiment, et t'es net, on va dire un pas au-dessus presque, parce qu'on a vraiment complètement une création de terre, puis une annihilation, et un électron qui vit sa vie d'électron en boucle, comme ça à tout jamais. Donc chapeau Clément. Donc voilà, ça c'est ce qu'il fait pour le quart d'heure insolite, donc je veux quand même faire un peu de pub pour lui, c'est quelqu'un qui dessine des choses. Je vais amener des BD de lui ici, si vous voulez jeter un œil, voilà, mais... Retour à la physique. On est quand même là pour ça, pas juste pour faire de la pub pour les copains. Un point qui est aussi exploité de manière subtile et peu visible dans le film, mais qui est là, c'est les symétries en physique, et je vais vous en parler deux minutes. Les physiciens examinent comment est-ce que les lois de la physique changent quand on fait plusieurs choses. Par exemple, je ne l'ai pas mis ici, mais par exemple, quand on se décale sur le côté. Je fais de la physique ici, j'écris les lois de la physique que je vois en faisant des expériences par exemple, je me décale d'un mètre et je refais les mêmes expériences. A priori, les lois de la physique sont les mêmes quand je me translate d'une certaine distance sur le côté. C'est les mêmes aussi, a priori, si je fais un quart de tour sur moi-même et que je refais des expériences. Ça semble naturel, même peut-être très évident, mais il se trouve que le fait que les lois de la physique ne changent pas. Quand on fait ces opérations-là, ça a des implications profondes sur les lois qu'on peut écrire. Elles doivent vérifier des symétries et par exemple, le fait que la physique soit la même quand je suis ici ou quand je me déplace latéralement comme ça, ça fait qu'on a une quantité qui est conservée qui s'appelle la quantité de mouvement. Le fait que si je suis ici, je fais de la physique et si je fais la même physique quand je suis là, c'est qu'on a le moment cinétique qui est conservé. Il y a plusieurs lois comme ça. Et je vous montre ici des symétries discrètes qui sont un peu différentes. c'est lorsqu'on inverse la charge des particules. Quand on a une charge plus, on la change en une charge moins. Ce qu'on appelle la symétrie de parité, c'est lorsqu'on inverse toutes les directions. J'échange l'avant et l'arrière, la droite et la gauche et le haut et le bas. Ça, c'est aussi une symétrie qu'on peut envisager. Et lorsqu'on inverse le signe du temps. Si je prends à la place de la variable de temps, je prends moins la variable de temps dans les équations, est-ce qu'elles sont changées ? Si elles ne sont pas changées, on dit que les lois sont symétriques. Et ça aussi, c'est vraiment un point important. Si des lois qui sont symétriques par rapport à certaines de ces opérations, on est très contraints pour ce qu'on peut écrire comme loi. Dit autrement, quand les lois, les physiciens cherchent ou ont cherché quelles lois régissent notre monde, ils n'ont pas juste fait qu'observer le monde et essayer de le transcrire en équation. Ils se sont aussi demandé quelles sont les symétries que doivent respecter ces équations. Et alors, je vous raconte tout ça parce que la symétrie de charge, là, quand on prend une charge plus et qu'on le change en une charge moins, longtemps, on a cru que oui, les équations n'étaient pas changées et en fait, on s'est rendu que non. On s'est rendu compte que non, en 1957, que ce n'est pas une symétrie qui est exacte, elle est légèrement, enfin non, elle n'est pas mal violée en fait, c'est là. Et après, les gens se sont dit oui, d'accord, la conjugaison de charge, c'est non, ça s'appelle conjugaison de charge, mais en revanche, si à la fois, je change le signe de la charge et en plus, j'inverse les directions de l'espace, donc je fais à la fois la symétrie C et P, si je fais les deux en même temps, alors là, oui, ça marche, les lois sont symétriques et là, ça semblait effectivement beaucoup mieux marcher. Sauf que non, on s'est aperçu que sept ans plus tard que non, non plus, de manière cette fois-ci plus fine, mais il y avait ce qu'on appelle une violation de cette symétrie Cp. Bon, par contre, CPT, oui, le produit de ça, si je prends une particule dont je change la charge, je me mets, j'échange les directions spatiales et en plus, je change le sens du temps, là, ça marche. Et là, en fait, c'est pas d'être mis en défaut, c'est lié vraiment au fait qu'on vit dans un monde qui obéit aux lois de la relativité restreinte, en fait. Donc ça, c'est une symétrie qui est réalisée. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire dans le monde dans lequel on vit ? Ça veut dire que je ne peux pas distinguer entre une particule qui va vers le futur et d'une certaine charge donnée avec une autre particule qui va vers le passé, vers le passé, vers le passé, une particule qui va vers le passé dont on a changé la charge et pour laquelle on a inversé le haut, le bas, la droite, la gauche et l'avant, l'arrière. Et ça, Nolan, il le sait et il nous le dit. Déjà, ça, il l'utilise comme logo à plusieurs reprises dans les trailers, dans les bons annonces. Et ça, quand vous regardez bien, ce n'est pas seulement un palindrome. Ça, c'est un palindrome avec un centre de symétrie qui est ici et effectivement, il a inversé ici. Il a inversé le haut, le bas, il a inversé la droite, la gauche. Il l'a fait là. Ce n'est pas seulement le temps, c'est vraiment une symétrie de parité et une symétrie de temps qu'il a fait ici, là déjà. Donc ça, ce n'est pas du tout anodin. Il y a aussi autre chose, c'est quand les gens rentrent dans le tourniquet ici, si effectivement, ils sont, pardon, là, vous regardez ça, je ne veux pas, si effectivement, les gens, quand ils ont leur temps qui est inversé, ils ont aussi leur avant-arrière qui est échangé, leur droite-gauche qui est inversé et leur haut-bas qui est inversé. On peut se dire que c'est le cas pour les gens qui entrent là-dedans. Et du coup, ce que ça fait, si on vous prend vous et qu'on vous retourne toutes vos directions, ça vous inverse ce qu'on appelle votre chiralité. Et du coup, au lieu d'être gaucher, vous devenez droitier. Alors, il se passe plein de trucs, en fait. Si on inverse tout, vous avez la tête en bas déjà, ça vous inverse droite-gauche et haut-bas, mais si on vous fait une petite rotation pour vous remettre droit sur vos pieds, il vous reste quand même le fait qu'on a inversé votre corps, donc votre cœur est de l'autre côté, vous devenez gaucher et surtout, les molécules qui vous composent, elles ont changé de chiralité aussi. Les molécules qui avaient une certaine forme ici, qui étaient gauches par exemple, deviennent droites et ça, vous savez probablement qu'en biologie, c'est hyper important la chiralité. Une molécule donnée, si vous prenez son symétrique par un miroir, elle ne va pas du tout avoir le même effet. Il y a même des cas où certaines molécules vous soignent et d'autres peuvent abîmer votre santé. Donc du coup, des gens qui passent dans le tourniquet de Nolan, ils ont leurs molécules qui sont inversées donc ils doivent, quand ils mangent, par exemple, prendre du glucose qui est dans l'autre sens. Et ça, ça peut être expliqué le fait qu'effectivement les gens doivent être isolés. Alors par le respirateur peut-être, mais bon, l'oxygène, ce n'est pas une molécule chirale donc ça ne marche pas bien, mais en tout cas, s'ils doivent manger, ils ne doivent certainement pas manger de la nourriture normale, ils doivent manger de la nourriture inversée. Et on a dans la scène comme ça, des personnages qui pendant plusieurs jours reviennent vers le passé donc ils doivent effectivement manger de la nourriture inversée et ça, ils nous le montrent par un isolement de ces personnages pendant leur voyage dans le passé. Et alors pour finir, j'en ai vraiment pour deux minutes mais je vous propose un petit exercice. Donc ça, c'est mon côté prof, je ne peux pas m'en empêcher mais pour voir si vous avez compris. Exercice. Alors je vais le présenter en deux minutes mais moi, ça m'a pris une heure déjà pour essayer de comprendre les... Bon bref. L'exercice, c'est le suivant. Attention, un chat poursuit un chien. Pour échapper au chat, le chien entre dans le tourniquet de Nolan. Donc du coup, il se remet à revenir vers le passé mais il disparaît de la ligne temporelle normale. Un peu plus tard, le chat, il a vu le chien disparaître dans le tourniquet et bien il rentre aussi dans le tourniquet un peu après pour continuer sa poursuite du chien. Qu'est-ce qu'on voit ? Si effectivement Nolan avait voulu filmer ça, qu'est-ce qu'on aurait vu effectivement ? Donc je vous rappelle que le chat, une fois qu'il est rentré dans le tourniquet, il revient dans le passé donc ça veut dire qu'on le voyait quand le chat est en train d'avancer. On voit aussi son être futur pour nous qui est en train d'aller vers le passé. Qu'est-ce qu'on verrait ? Alors je vais vous montrer effectivement, je l'ai filmé en fait ça mais je ne vais pas montrer tout de suite juste un petit schéma pour vous montrer comment ça peut faire réfléchir et comment ça peut être utilisé à des fins pédagogiques ce truc. J'ai représenté un diagramme ce qu'on appelle un diagramme d'espace-temps avec ici le temps, ici l'espace et du coup quelqu'un qui avance dans le temps il va par là-bas, quelqu'un qui avance par exemple qui s'approche ça, ça va être le tourniquet, quelqu'un qui s'approche du tourniquet il va dans ce sens-là comme ça, dans la direction d'espace qui est ici. Première chose, qui est le chat et qui est le chien sur ce diagramme ? Et là quand on se pose cette question on peut se tromper, on peut se retromper puis se re-retromper et ça demande vraiment d'avoir bien perçu ce que ça veut dire, quelle est la différence entre le temps et l'espace pour vraiment répondre correctement. Alors le temps me manque ici pour faire une interro générale donc je ne vais pas le faire. Donc le chien est là et le chat est là. Ce qui peut perturber c'est qu'on voit que le chat est au-dessus et on peut se dire non mais c'est lui qui est en train de poursuivre donc il ne devrait pas être là. Ce qu'il faut regarder c'est une ligne à temps donné comme ça et on voit que celui qui est plus près du tourniquet c'est le chien que le chat. Donc c'est comme ça. Et du coup je vous montre la scène. Alors attention, je n'ai pas les moyens de Nolan pour filmer donc vous n'en voudrez pas. Donc la scène du bas ici ça c'est le chien le pauvre chien qui est en train de se faire poursuivre par le minou et en bas ça montre ce que je vous ai décrit le chien qui va s'enfuir en rentrant là-dedans et en haut c'est ce que voit tout le monde aussi parce qu'il y a déjà des personnages qui sont revenus vers l'arrière. C'est parti. Les fils, ne les regardez pas je n'ai pas pu les enlever au montage. Donc on voit ça effectivement vous voyez que là le chat il va en arrière mais il est devant. Donc on voit un chat un reculon qui est en train d'être poursuivi par un chien. Je vous laisse méditer sur ça vous ne pouvez pas me croire vous pouvez dire mais ce n'est pas ça du tout qu'on verrait réfléchissez ça on a dû faire on a le fait à deux on a dû faire 10 prises et surtout 10 prises de tête avant de faire une vraie prise vidéo mais voilà donc je vous assure que c'est ça. Je m'arrête ici merci pour votre attention je pense que si vous avez des questions il y a un petit peu de temps sinon on peut se mettre dehors si les gens ont besoin de la salle. Merci encore à la galerie Eureka je le fais à la main si je n'ai pas prévu. Merci à Abzit pour la captation et peut-être à une autre fois dans le semestre pour un prochain quart d'heure insolite je n'ai pas encore les idées très claires mais pour ceux qui ont eu l'information pour celle d'aujourd'hui vous aurez la même de la même façon si ça se produit. Merci à tout le monde et bonne journée. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501